Pour la parole, on a président, chers collègues députés, j'ai un bien des titres d'une chanson de musicien congolais qui s'appelle Oasekoa qui avait dit « Que demande le peuple ? » Quoi ça ? Que demande le peuple ? Je vais dire en français mais en l'inverse ? En français. Ah d'accord. Alors, je pense qu'on doit toujours se poser cette question, avoir la réponse et travailler en fonction de ce que veut le peuple. Jamais le peuple ne vous dirait que « Qu'est-ce que tu veux ? » Je veux les informer ce soir pour qu'on fasse un rendez-vous du gouvernement par le porte-parole. Mais je vois ici, quand je vois l'agition des comptes, il y a des ministères tels que Communication qui dépassent les 3000% de leur budget. Mais quand vous regardez ce que veut le peuple, c'est quoi ? C'est soigner, c'est manger, c'est envoyer les enfants à l'école. Mais quand vous regardez dans ces rebrutes-là, vous verrez qu'il y a des crédits qui n'ont pas été consommés. Et ce n'est pas explicable quand nous savons que nous avons le problème de la gratuite de l'enseignement qui demande beaucoup d'argent. Comme a expliqué que le crédit alloué à ces ministères, notamment si on sert à l'appel du personnel, ne soit pas consommé. Il y a notamment le crédit qui est, n'est-ce pas, affecté à l'achat du matériel. Ici, à Kinshasa même, il y a des écoles sans bancs. Et comment un tel crédit peut être consommé ? Et aujourd'hui, les anciens sont en grève. On n'en parle pas assez, alcool primaire. Ça fera bientôt deux mois que les enfants ne vont pas à l'école. Donc, ça devient irrécupérable. C'est la conséquence de cette gestion. Monsieur le ministre, vous êtes warrior, comme on vous a appelé votre gouvernement. Warrior veut dire, en français, guerrier. Eh bien, vous étiez à la demande de warrior. Passez. Ça veut dire guerrier. Le guerrier, c'est lui qui tue, qui massacre. Moi, je pensais que vous deviez massacrer la misère. Mais par contre, vous avez massacré le peuple. Parce que vos propriétés étaient ailleurs. Et à ma connaissance, chers collègues, on nous appelle autorité budgétaire. Et qu'elle dit autorité fait penser à une sanction. Mais jamais on n'a sanctionné le gouvernement ou bien le ministre du budget et du finance pour ces dépassements. Et ça devient une habitude. On vote une loi qui ne peut respecter. Après, il vient ici, il nous parle. Il y a même des collègues qui ont le courage de venir défendre le ministre. Non, monsieur. Ça, ce n'est pas ton rôle. De faire des leçons de députés ici, comprenez, dans les conditions, ils travaillent. Non. Ils doivent bien faire leur travail. Et comme c'est mal fait, à principe, on doit dévorer au moins deux ministres. On doit dévorer quoi ? Il faut les dévorer. Ah oui. Pour qu'on soit respecté, il faut faire tomber un ministre ici. Merci, mes gars, il y a le lexique qui a le mot approprié ici chez nous. Nous ne sommes pas des cannibales. On ne va pas dévorer les ministres. Il faut retirer ça et utiliser un mot qui convient. Ok, on n'est pas carnivores. Pardon ? On n'est pas carnivores. Voilà. On ne va pas dévorer les ministres. Carnivores, on peut les trop manger. Il faut faire tomber au moins un ministre pour qu'on soit respecté. Sinon, on ne s'en va pas respecter, chers amis. Parce que, vous voyez, par exemple, ici, le paiement par procédure d'urgence, c'est une exception qui devient une règle ici. Plus de la moitié du budget a été dépensé par procédure d'urgence. Ce qui est normal, on l'a dit ici, mais on n'a pas incité sur la sanction. Mais aussi, c'est une obligation de pouvoir justifier ça avant la clôture de l'exercice. Donc, le ministre des Finances a l'habitude d'envoyer une lettre au gouverneur de la Banque Centrale pour régulariser en bloc cette réponse-là. Chers amis, c'est là qu'est situé le pot au rose, là-bas. Avant de conclure ce dossier, M. le Président, nous demandons au ministre d'amener le justificatif. Comment a-t-on clôturé l'exercice sans pour autant nous amener des preuves que ça a été régularisé ? C'est là-bas que se cachent la corruption, la concussion et les détournements. Si on laisse passer ça comme ça, chers amis, notre chambre sera toujours une caisse de résonance du gouvernement. Dans un pays, dans une assemblée où il n'y a pas de position, parce qu'elle est trop petite, la position ici, nous-mêmes, on doit jouer des rôles, faisant tout le gouvernement. On ne doit pas faire la complaisance avec le gouvernement ici. À mon avis, je pense que le ministre d'État, c'est mon ami, mais en cas de Mario, je pense qu'il ne vient de le sanctionner, M. le ministre. En principe, c'est une finance qui devait tomber, mais il est déjà parti. Mais comme si ce sont des jumeaux, ce sont des jumeaux, ce sont des grands amis au gouvernement. Bien, elle finance, c'est qu'elle fait les finances, et elle lui le sait. C'est pourquoi, à mon avis, chers collègues, comme son jumeau n'est pas là, c'est lui qui doit tomber. Merci beaucoup, président. Steve Mikaï, merci beaucoup. Que demande le peuple ? Ça, c'est quoi ? Je viens de l'apprendre. C'est manger, c'est l'éducation. Moi, j'ajouterais le logement, l'électricité, c'est déplacer. Sécurité, ça, c'est parmi les minimums qu'on peut offrir à notre peuple. Et donc, les crédits non consommés des secteurs sensibles, comme la liste Mikaï, ne se justifient pas. Les deux mois que les enfants viennent de passer à la maison, c'est une catastrophe. Je crois qu'il y a des normes au niveau de l'UNESCO qui peuvent conduire à l'UNESCO de déclarer l'année blanche, ici, en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, en recevant la ministre d'État à l'éducation nationale, c'est ça le malheur. Quand on est chef d'un secteur, alors que ce secteur-là, il est horizontal, et on voit seulement la ministre d'État de l'éducation. Mais ce n'est pas elle qui produit l'argent. Elle aussi, elle souffre. Tout à l'heure, vous avez pointé du doigt les ministres d'État du budget et les ministres de finances sortant, en épargnant les nouveaux, effectivement, puisque je pense qu'il a abandonné les urgences. Mais attention, l'argent qui sort, ce n'est pas les ministres d'État du budget qui en bénéficient, ni celui de finances. Donc, nous devons remettre de l'ordre partout. Si vous voulez que les ministres de finances soient performants, l'ordre doit rentrer partout. Et vous savez exactement qu'aujourd'hui, et nous l'avons vécu à un moment donné, il y avait des généraux qui venaient mettre dans les coffres les ministres de finances. Vous devez payer tout de suite et maintenant. Il y a des ministres très puissants qui ont mis certains agents des ministres de finances dans les coffres. Si vous ne payez pas, vous ne sortez pas de mon coffre. Donc, l'ordre doit rentrer partout. Parce que quand on vous présente le plan de trésorerie et on vous montre qu'il y a des difficultés, personne n'est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que nos amis doivent aller transformer l'exception en règle. Ce que moi, je voudrais dire, tout n'est pas urgent. Et c'est comme ça qu'en toute transparence, ils nous répondront où se trouvent les urgences. et à l'écofine, vous allez aller dans le détail. Puisque ici, nous avons accepté d'examiner deux projets de loi, mais ils vont être envoyés à l'écofine pour approfondissement. Et les deux ministres seront là pour répondre aux questions. Vous n'épuisez pas toutes vos questions aujourd'hui. Puis je vois qu'il y a les mêmes questions de crédit. Ça revient, ça revient. Et donc, nous passons à... Non, non, il ne faut pas dévorer les ministres. Il ne sont pas des cannibales ici. Carnivores peut-être, puisqu'il y a des gens qui mangent la chèvre, l'impakassa et tout ça. Mais cannibales, non, on ne va pas dévorer les ministres. Nous demandons donc à l'honorable, après l'intervention misclée de Steve Mbikai, nous demandons à l'honorable Désiré Katembo, qui va dire certainement que c'est sans objet. C'est le président du groupe parlementaire qui a parlé, et vous voulez parler après lui. Bon, Désiré, vous avez la parole. Et l'honorable Alfred Zodomio, vous vous préparez. Bon, Désiré, vous avez la parole.